Bonjour professeur. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous dans Morandini Live. Vous savez que, et vous avez entendu, on vient d'en parler qu'à Grenoble, Lille, Lyon et Saint-Etienne, des mesures ont été prises hier, la fermeture des bars. Le docteur Sopena qui est avec nous disait à l'instant que c'était un peu peut-être gratuit, c'était peut-être aller trop loin que ce type de mesures. Quel est votre regard à vous ? Écoutez, moi je veux faire une dissociation entre les mesures dont je prends la responsabilité et globalement l'état de crise nerveuse dans lequel le pays se trouve plongé qui dépasse un peu la raison et l'entendement et qui amène, je pense, à prendre des stratégies et une gestion qui met plus en péril la santé qu'une gestion calme et en remettant les choses en perspective. Encore une fois, je vous dis, la mortalité naturelle, on la connaît très bien maintenant. Sur le bateau Charles de Gaulle, on sait qu'il y a eu sur 700 personnes infectées aucun mort. Sur le Diamond Creek qui était un bateau de croisière sur lequel il y avait beaucoup de sujets âgés, il y a eu 2% de morts. Nous, à l'hôpital, ici, je ne parle pas des gens que nous avons vus parce que alors la mortalité est extrêmement basse, mais les gens qui sont passés, qui ont été hospitalisés, il y a 2% de morts. Et dans la réanimation actuellement, il y a 10% de morts qui sont des sujets et tous les morts que nous avons eus ici sont des sujets qui ont ou plus de 80 ans ou des pathologies associées qui sont extrêmement importantes. Si vous voulez, sur la réactivité par rapport à cette situation, on peut rester rêveur. Donc il y a une dramatisation qui ne correspond pas au risque que chacun court dans cette affaire qui continue et effectivement, on peut se poser la question de savoir si maintenant, définitivement, l'Europe de l'Ouest va vivre en restant à la maison. C'est une vraie question parce que nous, on voit sur les données où on a essayé de gérer les choses, d'aider à gérer les choses raisonnablement, il n'y a pas de changement de l'espérance de vie à Marseille. Et dans le courant de l'année 2020 par rapport aux années précédentes. Donc on se demande jusqu'où ça peut aller, cette terreur généralisée. Et plus on a peur, plus le risque de mal gérer les situations augmente. C'est vraiment clair. Et donc on se retrouve avec des situations que moi, je ne comprends pas du tout. Je vois, il est encore sorti à cette série des essais thérapeutiques en Angleterre, dans lequel, dans toutes les branches qu'ils ont testées, il y a 25% de mortalité, dont plus de 40% en réanimation. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait à ces gens. Je ne sais pas comment ils les ont attrapés. Je n'arrive pas à comprendre parce que ce n'est pas une maladie que je vois, moi. Alors donc il existe peut-être plusieurs maladies liées à ça. Mais moi, je ne vois pas ça. Mais même ici, à Marseille, il y a des gens qui sont terrifiés, qui font des crises de nerfs, qui sont terrifiés parce que, bien qu'ils aient les mêmes données, les mêmes chiffres que moi. Donc je vois qu'il y a, dans cette maladie, une importance de la réponse sociale et civilisationnelle qui est différente en fonction de la nature des gens et de leur capacité ou de leur désir d'analyser les données objectives. Professeur, malgré tout, pour nous qui sommes téléspectateurs, qui sommes des gens qui n'avons pas votre culture, votre savoir, on est quand même surpris de voir à la télévision votre discours et de voir d'autres discours qui sont totalement opposés de la part de médecins, de la part de professeurs, de la part du ministre de la Santé en particulier, qui, lui, a un discours beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus alarmiste. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve, nous ? On a beaucoup de mal à s'y retrouver, à savoir, est-ce que c'est grave ce qui est en train d'arriver ? Est-ce que ce n'est pas si grave que ça ? Quand on voit les mesures qui sont prises, on est un peu paumé, pour être clair. Oui, oui, mais vous êtes victime et coupable. C'est-à-dire que vous parlez de ça sans arrêt, donc dans votre cirque, là, vous devez faire parler tout le monde et n'importe qui. Et les gens sont contents de venir vous parler. Vous savez que ce n'est pas ma nature, pour pouvoir réussir à me faire parler, il faut vraiment me tirer par les cheveux. Je pense qu'il y a trop de gens qui donnent leur avis. Moi, si vous me demandiez mon avis aussi sur la composition de l'équipe de foot de France, je ne vous le donnerai pas, si vous voulez, parce que je ne parle que des choses que je connais, pour lesquelles je peux apporter quelque chose, parce que j'ai les chiffres, les chiffres qui sont originaux. Mais on peut considérer que le ministre de la Santé, c'est de quoi il parle, professeur ? Je ne sais pas ça. Je pense encore une fois, je vous le dis, dans ce pays, on communique trop, on parle trop, tout le monde a trop d'avis sur trop de choses. Et si vous voulez, il y a une relation qui est bien entendu évidente et que vous allez comprendre. C'est que plus on parle, plus il y a de chances qu'on se construise le lendemain et plus on parle, plus il y a de chances pour ce qu'on dise ne soit pas vérifié. C'est la nature qui est comme ça. C'est juste un phénomène arithmétique. Tout le monde doit comprendre ça. Donc il faut être un peu avare en parole quand on n'a pas de données nouvelles. Et vous voyez bien qu'après, vous posez des questions aux gens sur des domaines qu'ils ne comprennent pas, y compris à moi, ou sur des domaines sur lesquels ils n'ont pas plus de savoirs que vous ou que n'importe qui dans un bistrot. Alors il n'y a plus de conversation de bistrot, il faut les remplacer puisque les bistrots sont fermés. Mais il faut faire attention à ne pas arriver à ce niveau de conversation. Alors moi, je vais vous poser des questions qui sont à votre niveau, j'espère en tout cas. Vous avez dit par exemple dans une interview que vous avez faite qu'il n'y aurait pas de deuxième vague de ce Covid-19. Or aujourd'hui, on nous parle de deuxième vague. Non, monsieur Moranier, arrêtez de dire des bêtises. C'est une bêtise. Donc si c'est pour me dire des bêtises, j'ai passé ma vie à dire, ma vie entière, à dire que je ne sais pas prédire l'avenir. Je n'ai jamais prédit l'avenir. Et j'ai passé mon temps à dire que les gens qui étaient assez fous pour prédire l'avenir d'une maladie inconnue n'étaient pas raisonnables. Donc ne me faites pas dire des choses que je n'ai jamais dites. Après, on m'a demandé si je considérais que c'était une donnée probable. J'ai dit que je ne connaissais pas dans les maladies infectieuses respiratoires de maladies qui se présentent comme ça. Exactement. Donc vos simplifications abusives, c'est de la bouillie pour les chats. Vous avez dit que vous ne connaissiez pas dans ce type de virus de cas où il y avait de seconde vague. On est d'accord ? Exactement. Et là, est-ce qu'il y a une seconde vague ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, seconde vague. Je pense que nous avons actuellement une épidémie qui circule, dont nous, nous voyons... J'attends que les autres aient des données pour pouvoir les comparer aux nôtres, mais pour l'instant, ils n'en ont pas. Et là, nous, nous voyons que les virus qui circulent actuellement sont des variants différents. D'accord ? Il s'est passé quelque chose entre mai et maintenant qui fait que les virus ont une beaucoup plus grande diversité génétique. Nous venons d'avoir un papier qui est en cours de publication qui montre que l'épisode de juillet-août était beaucoup moins sévère, même ici où il n'était pas extraordinairement sévère, que celui du printemps. Donc c'est quelque chose que dans cet épisode-là, toute une série de manifestations qui faisaient la gravité, en particulier les troubles de la coagulation, sont beaucoup plus faibles. Donc on n'assiste pas vraiment à la même chose que ce à quoi on assistait pendant le printemps. Et il s'agit de virus qui sont des variants pour lesquels... Bien sûr, on n'est plus les seuls à dire ça, parce que les gens travaillent. Et on se pose plus la question de savoir comment ces variants arrivent. Et l'hypothèse que nous avons actuellement, c'est que c'est des remaniements de virus entre eux, non pas des mutations, c'est pour ça qu'on ne les appelle plus des mutants, mais des variants, qui... On peut avoir une double infection, on a quelques cas comme ça avec les autres virus respiratoires. On en a eu assez peu parce que ce n'était pas la même saison, mais ils peuvent se recombiner. On a eu des infections avec deux coronavirus, par exemple celui-là plus un des coronavirus endémiques, si vous voulez. Et on peut se poser la question de savoir si c'est très... C'est les virus, les coronavirus, qui se recombinent très très facilement. C'est connu. C'est-à-dire qu'ils mélangent leur génome et donc on a des génomes nouveaux. Donc il est possible que ce soit ça et que ça explique ce qui se passe maintenant. Et par exemple, il y a quelque chose que l'on ne connaissait pas, en tout cas que moi je ne connaissais pas, c'est qu'on a maintenant des gens dont on a pu montrer, et il y a d'autres équipes qui montrent ça aussi, qu'ils ont fait une infection au printemps et qu'ils refont une infection cet été alors qu'ils avaient des anticorps et qu'ils apparaissaient protégés. Donc on est dans une situation qui est nouvelle, dans laquelle les choses ne sont pas prévisibles. On peut, bien entendu, mon intelligence comme celle d'à peu près tout le monde est une intelligence analogique, c'est-à-dire que je réfléchis sur des choses nouvelles en me disant il est possible que ça ressemble aux autres choses que l'on avait vues et qui étaient d'une nature comparable. Mais bien entendu, c'est imprévisible l'avenir. L'avenir est imprévisible. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'inquiéter malgré tout ? On parle d'un virus avec lequel il faut apprendre à vivre. Est-ce que vous pensez qu'il faut apprendre aussi à vivre avec ce virus parce qu'on est loin d'en être débarrassé ? Si vous voulez, la nature du fait qu'on s'inquiète ou qu'on ne s'inquiète pas ne dépend pas de moi ni de vous, elle dépend de notre nature. Il y a des gens qui sont inquiets et des gens qui le sont moins. Encore une fois, je vous le dis, à Marseille, ce virus n'a pas changé l'espérance de vie par rapport aux dernières années. D'accord ? Donc vous vous inquiétez si vous voulez, vous faites un peu ce que vous voulez, ça vous regarde. Elle a changé l'espérance de vie à Paris, probablement parce qu'il y a des différences de management qui ont été extrêmement importantes. Donc si on gère correctement cette infection virale, et pas plus mal que les autres infections virales respiratoires, en particulier que la grippe, je ne vois pas pourquoi ceci changerait d'une manière significative l'espérance de vie des gens, à condition qu'on gère ça d'une manière qui est raisonnable et un peu dépassionné. Professeur Raoul, vous nous expliquez qu'à Marseille, en fait, les conséquences sont moins graves qu'à Paris, si je comprends bien. Pourtant, c'est à Marseille que les mesures les plus dures ont été prises en premier. Pourquoi ? Est-ce que c'est un règlement de contre entre Olivier Véran et vous, simplement ? Est-ce que c'est les Marseillais qui en ont fait les frais ? Ou il y avait de vraies raisons pour prendre ces mesures ? Écoutez, c'est une question qu'il faut poser à Olivier Véran. Non, c'est pas moi qui ai pris ces mesures, donc je ne vais pas vous les expliquer. Mais c'est des mesures qui n'avaient aucun sens ? Écoutez, je ne sais pas, elles avaient sûrement un sens pour lui, puisqu'il les a prises, posez-lui la question. Mais est-ce que vous avez... Alors, je vous repose la question autrement, professeur. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est le fruit d'un règlement de compte entre vous deux ? Écoutez, je ne suis pas là pour exprimer mes sentiments. Vous savez, je suis un scientifique. Si vous voulez des données scientifiques, je veux bien vous les donner. Mes sentiments n'ont pas plus de signification ni de valeur que celles de la plupart des gens. Et vous avez suffisamment de gens pour donner des sentiments sans avoir de notions scientifiques. Ce n'est pas la peine que ceux qui ont des notions scientifiques, vous les interrogez sur leurs sentiments. À part que vous êtes directement concerné dans cette affaire, mais... Je ne suis pas directement concerné dans cette affaire. Vous savez, moi, je suis un homme qui fait. Je fais tous les jours. On a vu plus de malades ici que n'importe où. On a testé 10% de la population marseillaise. On a soigné... Il y a 13 000 personnes qui sont passées pour se faire soigner ici. Écoutez, je fais mon travail quotidiennement. C'est compliqué, d'ailleurs, à organiser. Il faut être là. C'est difficile de partir. Vous savez, il y a tous les jours plus de 1 000 personnes qui viennent ici physiquement se faire tester. On en teste 3 000 tous les jours. On rend leurs résultats en moyenne en 7 heures. Jamais en plus de 24 heures. Ça, c'est mon travail. Si vous voulez que je vous explique des choses, je veux bien vous expliquer ça. Justement, on va en parler. Parce que personne ne sait le faire. On va en parler, professeur. Ça, c'est mon métier. Vous parlez de quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Vous me parlez des tests. Vous, vous me dites, voilà, nous, on rend les tests en 7 heures. Ailleurs, dans beaucoup de villes de France, il faut parfois 10 jours, 13 jours, 14 jours pour avoir des tests. Pourquoi vous, vous réussissez là où les autres échouent ? Parce que je passe moins de temps à parler sur les tableaux, les tables de télévision qu'à travailler. Donc, je travaille, je suis ici, je m'organise. On a effectivement une harmonie très significative avec l'assistance publique pour pouvoir organiser les choses. Et petit à petit, on a d'abord organisé les prélèvements, ce qui est une chose compliquée. On a différents équipements qui nous permettent de faire face. Quand on a des problèmes d'approvisionnement, on passe sur un autre type de machine. Et nous sommes occupés. Vous le savez, moi, j'avais expliqué il y a 20 ans qu'il fallait avoir l'équivalent de fort de Vauban, si vous voulez, en maladie infectieuse, pour pouvoir faire face aux crises. Parce que moi, la première crise que j'ai eue à gérer, c'était celle du charbon qui était une fausse crise, où on serait trouvé rapidement, au bout de 24 heures, à être le seul endroit où on pourrait rendre les résultats en 24 heures. Tous les autres, parfois, ont répondu les résultats un mois après. Donc, je sais ce que c'est. J'ai expliqué dans un rapport que j'ai fait au ministère en 2002-2003 ce que je pensais qu'il fallait faire. Je ne suis pas déçu. Je pense toujours que c'est ça qu'il faut faire. Et donc, il faut avoir des pôles, comme vous êtes des centres anticancéreux, il faut avoir des pôles dans lesquels on est capable d'avoir à la fois les gens qui expriment le besoin, les cliniciens, ceux qui analysent la situation, les épidémiologistes, ceux qui font les tests et ceux qui font de la recherche. Donc, je crois ça, comme était l'Institut Pasteur il y a quelques décennies. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Si à Paris, il y avait eu l'équivalent de ce qu'il y avait dans ma jeunesse, c'est-à-dire l'hôpital Claude Bernard, plus un énorme laboratoire capable de faire des milliers de tests par jour, comme il en existe d'ailleurs dans la périphérie, il y a un très bon service de virologie à Créteil qui fait aussi des dizaines de milliers de tests par an. Si vous aviez ça, vous pouviez gérer une situation. La situation, à partir du moment où on a dit qu'on ne peut pas faire les tests aux gens malades, on était rentrés dans une situation et on sait maintenant que la mortalité, le facteur le plus clairement lié à la mortalité, c'est le retard de mise en place des tests. Donc, si vous voulez, il y a une vraie réflexion à avoir. Voilà, ça s'organise, ça c'est des choses qui, il n'y a pas de magie, c'est de l'organisation au quotidien, on gère les choses et on les gère au fur et à mesure. Et puis voilà, ça c'est, et je préférerais d'ailleurs qu'effectivement, on fasse dans ce domaine comme dans d'autres, ce que vous appelez du benchmarking, c'est-à-dire qu'on vienne, parce que l'évolution se fait comme ça, l'évolution, elle se fait par l'imitation de ce qui marche. Il faut aller regarder ce qui marche et une fois qu'on voit comment font ceux qui arrivent à faire marcher, eh bien on fait pareil. C'est pas mystérieux tout ça. Et pourtant, professeur Raoul, quand on fait le bilan, j'ai le sentiment qu'on a raté les masques, on a raté les tests, puisque globalement en France, il faut plusieurs jours aujourd'hui pour avoir des résultats, on a raté les confinements, puisqu'aujourd'hui on est en train de reconfiner partiellement. Qu'est-ce qu'on a réussi et est-ce qu'on est mauvais en France ? Écoutez, il y a un, je pense que, j'ai eu l'occasion de le dire, mais vous m'obligez à le répéter, je pense que la gestion des épidémies est un domaine régalien, c'est ce que j'exprimais il y a 20 ans, et je pense que, pour l'instant, notre gestion politique, mais pas que la nôtre, dans beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest, si vous voulez, ceci n'a pas été considéré comme un domaine régalien, c'est-à-dire qu'un domaine qui fait partie de la défense du pays, comme la défense nationale ou comme la police. Et que donc, il faut créer des sites, et non pas en fonction des aléas, des directeurs d'hôpitaux, des élections de présidents de CME, du fait qu'il existe des gens qui sont déterminés à faire des maladies infectieuses, la microbiologie, dans un endroit, alors qu'ils ne le sont pas dans un autre. Vous voyez, tout ça, il y a eu, vous savez, la disparition à Paris d'un énorme centre spécialisé dans les maladies infectieuses, encore une fois, qui existait quand j'étais jeune, a été une décision qui, de mon point de vue, est une décision qui est très lourde de sens, c'est-à-dire que vous n'avez plus un centre, si vous voulez, qui est capable de faire face à une situation de cet ordre, où les gens sauraient qu'ils peuvent aller, où on pourrait tester les gens dans des conditions raisonnables, en augmentant au fur et à mesure la puissance, et donc, comme vous avez un centre de recherche anticancéreux, ou un centre de neurologie à Paris extraordinaire, ou un centre de génétique, ce centre-là, et l'idée qu'il y a besoin d'avoir un centre susceptible de gérer les épidémies, en particulier les épidémies d'infections aiguës, je ne parle pas de maladies chroniques, je parle des infections aiguës, eh bien, cette idée-là, l'idée que l'État doit se ressaisir de ça, et que ça ne peut pas dépendre des aléas, des nominations, des élections médicales, mais que ça doit être un plan de sécurité qui fait partie du périmètre de sécurité de l'État, je n'ai pas réussi à convaincre les gens, je le regrette, mais enfin, je fais ce que je peux, malheureusement, je ne suis pas toujours convaincant, je continue à penser à la même chose, et donc, on a, nous, fait ça, impressionné en particulier par ce qui se passait en Chine, parce que j'ai vu ça réalisé en Chine il y a 15 ans maintenant, à part chez nous, ça n'existe pas, mais en Chine, ça existait déjà il y a 15 ans, des centres de cette nature-là, avec 620 lits de chambres d'isolement, toutes avec des sécurités d'isolement incroyables, un niveau d'équipements incroyables, des scanners en P3, des salles d'opération pour opérer les malades contagieux, donc ça, moi j'ai vu ça en Chine il y a 15 ans, ça a été la réponse au premier SARS, ça a été une réponse d'État, et à cette réponse-là d'État, nous ne sommes pas capables de la mettre en place, nous n'avons pas été capables de la mettre en place, et donc maintenant on vit avec, c'est comme ça. La faute à qui ? Je ne sais pas si c'est la faute à qui, c'est l'évolution, encore une fois, on voit bien que les centres, centres de cette nature qui existent, il en existe quelques-uns, c'est souvent basé sur des individualités qui ont monté ça, mais on voit qu'en Allemagne, par exemple, à Hambourg, il y a un centre de très très grande qualité, il y en avait un à Hollande, malheureusement, depuis que son créateur, Osterhaus, est parti à Rotterdam, les choses ne sont probablement pas aussi fonctionnelles qu'elles le sont, mais l'Angleterre, de mon point de vue, est un désastre, donc ce n'est pas spécifique à la France. Ça a été une tendance à penser que ces choses-là n'existaient plus, et maintenant, quand on les a, on est terrifié, mais on est incapable de se préparer à quelque chose qui nous permet de réagir quand les choses arrivent, vous voyez. – Professeur, je voudrais qu'on dise un mot sur l'hydroxychloroquine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à dire que ça marche ? Question simple. – Moi, je vais vous dire, si dans ce pays, il existe des journalistes d'investigation, moi, je fais appel aux journalistes d'investigation, je voudrais bien savoir pourquoi les deux essais comparatifs avec l'hydroxychloroquine, faits dans ce pays, Discovery et l'essai qui a été fait en G, ont été arrêtés prématurément, tous les deux, alors que l'hydroxychloroquine donnait des résultats supérieurs au placebo. Ça, c'est du travail de journaliste, c'est pas jaser sur un plateau. Ça, ça m'intéresse, qui est, alors il n'y en a qu'un qui s'y est intéressé, c'est celui de François, pour l'instant, mais je voudrais bien que des journalistes d'investigation interrogent les gens responsables de ces essais pour leur dire, mais comment se fait-il que vous les ayez arrêtés ? Quel est le rationnel scientifique de l'arrêt d'un traitement qui a été mis en cours, qui est officiel, que vous l'arrêtez prématurément alors que vous n'avez qu'une partie de ce que vous aviez prévu de faire et que les résultats préliminaires sont à faveur de l'hydroxychloroquine ? Ça, c'est une question intéressante. Professeur, ce que j'ai du mal à comprendre dans cette affaire d'hydroxychloroquine, c'est si ça marche, et je vous crois, vous nous dites que ça marche, je vous crois, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas reconnu ? Pourquoi ça crée une telle polémique ? Est-ce que c'est parce que c'est un médicament qui n'est pas assez cher ? Est-ce que c'est parce que c'est vous qui en parlez ? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de voix qui s'élèvent contre l'hydroxychloroquine ? Non, mais parce que vous entendez surtout certaines voix. Donc, si vous voulez, dans votre écosystème, si vous voulez, la perception du monde est ce qu'elle est. Moi, j'ai une autre perception du monde. Vous savez, j'ai eu trois consuls qui sont venus me remercier et me féliciter. Un ambassadeur qui m'a écrit, un président de la République qui m'a écrit, mais qui m'ont écrit qu'ils me remerciaient d'avoir permis de mettre en évidence et d'utiliser un médicament qu'ils étaient susceptibles d'utiliser. Vous savez, il y a 5 milliards de personnes qui vivent dans des pays dans lesquels l'hydroxychloroquine est recommandée ou proposée dans le traitement du Covid-19. Donc, vous croyez que le monde se fait à l'intérieur de la ceinture du périphérique ? Moi, je ne le crois pas, d'abord, parce que je n'y suis pas. Je suis un étranger par rapport à vous. Donc, que les gens me croient, mon métier à moi, ce n'est pas de convaincre ni le gouvernement actuel. Je fais ce que je dois. Vous savez, j'ai bien entendu, comme d'habitude, fait plus de publications scientifiques et plus de travaux scientifiques que les autres. On en est à 60 publications actuellement, très, très loin devant tous ceux que vous interviewez d'habitude. Et puis, vous savez, moi, je ne joue pas sur l'échelle de temps qui est la vôtre. Je joue sur une autre échelle de temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le temps fera son tri de toutes ces excitations. Et le tri, je sais bien comment il va se faire. Je ne suis pas inquiet. Donc, vous continuez à nous dire, professeur, pour être très clair, que l'hydroxychloroquine, ça marche ? Monsieur Brandini, écoutez-moi une seconde. Je vais essayer de vous redire quelque chose. Vous avez assisté à la plus grande escroquerie que je n'ai jamais vue de ma vie avec la toxicité de l'hydroxychloroquine. Vous l'avez vu, ça. Et ça devrait vous poser la question de savoir, mais attendez, est-ce qu'on me ment ? Ou est-ce qu'il n'y a que là-dessus qu'on me roule dans la farine ? Vous devriez vous poser. Et je suis sidéré qu'on ne se la pose pas. Ça n'est jamais arrivé, un truc pareil. Jamais. Vous vous rendez compte ? Il y a des gens qui ont réussi à essayer de faire croire et qui ont réussi à le faire croire à des gouvernements et à l'OMS qu'un médicament qui a 70 ans, qui est un des deux médicaments les plus prescrits de l'histoire de l'humanité, tuait 10% des gens à qui on le donnait. Comment ? Vous comprenez pourquoi, je ne sais pas, quand j'étais jeune, on m'a raconté les plus grandes bêtises, on me disait que la tour Eiffel a été vendue 17 fois à des ferrailleurs. Je comprends comment on peut l'avoir parce qu'on voit comment on vous a vendu la toxicité de la chloroquine et je reconnais que c'est hallucinant. Si vous me demandez comment on peut expliquer ça, je n'en sais rien. Je ne peux pas le comprendre. Et je ne comprends pas pourquoi ça, vous l'avez effacé de vos tableurs. Vous devriez poser la question à savoir est-ce que vous, vous avez cru à cette histoire de toxicité de l'hydroxychloroquine ? Est-ce que vous avez vraiment cru que c'était possible qu'un médicament aussi connu que ça puisse être toxique à ce point ? Et comment un journal comme le Lancet, qui devait avoir 3 ou 4 éditeurs, 5 reviewers, a pu laisser passer une chose pareille est quelque chose qui doit amener à réfléchir sur l'état de notre société. Parce que ça, c'est profondément l'état de notre société qu'on peut berner à un point incroyable et qui est si facile à berner qu'elle a oublié il y a 5 minutes après qu'elle a été bernée d'une manière absolument incroyable. J'ai bien compris ça, professeur, mais je me permets de vous reposer ma question parce que vous n'avez pas répondu. Est-ce que l'hydroxychloroquine, vous continuez à nous dire que ça marche contre la Covid-19 ? Bien sûr, nous, on prescrit toujours. On a les résultats, on a la série de mortalités de patients hospitalisés la plus basse au monde, à ma connaissance. Regardez, il y a encore un papier qui est sorti avec recovery. Il y a des gens qui ont 25% de mortalité. Nous-mêmes, dans les réanimations, on n'a pas ça. Ils ont 40% de mortalité dans les réanimations. Je ne sais pas où ils vont prendre les malades. Je ne sais pas ce qu'ils leur font. Encore une fois, je ne comprends pas. Nous, on continue à traiter les gens. Les gens sont guéris. Encore une fois, un taux de mortalité extrêmement bas. Je ne comprends pas de quoi vous me parlez. D'ailleurs, vous savez bien que si vous êtes malade, vous voulez que je vous dise quelque chose ? Monsieur Morandini, j'ai une très grosse expérience. Si vous êtes malade, la semaine prochaine, vous allez m'appeler. Je pense. C'est la réponse à votre question. Moi, je pense. Effectivement, je suis honnête. Parce que c'est ce qui se passe tout le temps. Je ne peux pas vous le dire. C'est comme ça que ça se passe. Professeur, quand vous voyez les réactions... Ça s'appelle la crédibilité, ça, monsieur Morandini. Quand vous voyez les réactions, professeur, que vous déclenchez en France, et vous nous le disiez, vous avez des gens de pays étrangers, des ambassadeurs, des personnalités qui vous remercient pour ce que vous faites, est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas eu la tentation de partir, de dire, en France, ça suffit, je m'en vais et je vais continuer mes recherches ailleurs ? Non, non, mais si vous voulez, je ne fais pas que ça. D'abord, moi, je fais de la recherche et je ne fais pas de la recherche que pour ça. Je fais beaucoup de choses. Ça, ça m'est tombé dessus. Et comme, effectivement, on a bâti cet institut pour faire face aux épidémies, j'ai le devoir de m'en occuper. Mais vous savez, je fais bien d'autres choses. On a, là, je suis très content, un papier qui vient de sortir, où on a cultivé une bactérie qui était dans du permafrost, qui est de la glace de Sibérie, qui avait 2,3 millions d'années. C'est toujours vivante. C'est un truc extraordinaire. La curiosité, c'est intéressant de voir. Et puis, on a comparé son génome. Et de manière très intéressante, on s'est rendu compte que ces bactéries avaient déjà des gènes de résistance aux antibiotiques il y a 2,3 millions d'années. Donc, la résistance, ce n'est pas seulement l'usage qu'en font les humains. Ça existait bien avant que les humains découvrent les antibiotiques qui ont été inventés par les microbes. On a décrit pour la première fois les septicémies avec des microbes dont on n'avait jamais décrit avant nous, qu'ils étaient susceptibles de donner des maladies humaines. Vous savez, on fait beaucoup de choses ici. On s'amuse beaucoup. Après, les crises de société sont les crises de société. Moi, je ne trouve pas du tout... Vous avez peut-être l'impression à Paris, et vous vous trompez, que les gens ne m'aiment pas. Vous savez, quand je vais à Paris, je suis obligé de me déguiser parce que tout le monde m'arrête pour prendre des photos, pour me demander des autographes. Donc, ne croyez pas. Il y a un milieu dans lequel ces choses se passent, mais ça ne représente pas la population. Quant à Marseille, je peux vous assurer que, franchement, je ne subis aucun outrage. Au contraire, c'est plutôt... Le problème, c'est que je suis plutôt obligé de refuser aux gens de m'arrêter pour prendre des photos avec eux. Donc, je suis... Écoutez, je n'ai pas du tout l'impression de rejet ici, ni des uns, ni des autres. Je n'ai pas du tout de mauvais rapport avec le président de la République, quelqu'un que j'estime. Après, les décisions des uns et des autres, si vous voulez, elles sont ce qu'elles sont. Et puis, voilà... Vous lui parlez, au président de la République, professeur ? Vous lui avez dit ce que vous pensiez des décisions ? Écoutez, je ne peux pas vous dire ce que je lui dis, mais en tout cas, je lui parle. Je peux vous dire... Vous lui parlez régulièrement ? Je lui parle. Et vous trouvez qu'il fait les bons choix ? Pardon ? Vous trouvez qu'il fait les bons choix ? Si vous voulez, je trouve encore une fois que les situations sont toujours plus compliquées que ce qu'on peut les résumer en deux minutes. Je pense qu'encore une fois, on est sur un vaisseau qui est celui de notre civilisation occidentale qui a une certaine dynamique et auquel il est difficile d'échapper. Je pense que les choix des gens que l'on met aux manettes sont des choix complexes, difficiles. Moi, je ne veux pas donner de leçons de ça parce que je serais bien incapable de le faire. Et que, d'ailleurs, si j'avais voulu faire de la politique, j'en aurais fait. Et si j'avais voulu être ministre, imaginez-vous bien que je l'aurais été. On vous l'a proposé ? Donc, ce n'est pas une question. Donc, je regarde comment les gens font. Je trouve que c'est une situation difficile. On ne peut pas dire qu'en dehors des pays qui ont une organisation qui est... Alors, on a une petite rupture de faisceau, visiblement. On va retrouver le professeur Raoult dans un instant qui était en train de nous expliquer ses rapports avec Emmanuel Macron en particulier. On va retrouver Marseille dans un instant. Docteur Philippe Sopena, première réaction sur cette première partie en attendant de retrouver le professeur Raoult ? D'abord, je pense que c'était très, très intéressant dans le calme et le côté... Serein. Voilà. J'ai vraiment été impressionné par ça. Et je voudrais dire, parce que je voulais le dire, que les gens de Marseille lui doivent beaucoup parce que ce qu'ils ont fait à Marseille, pas pendant la crise, le fait d'avoir construit cet institut universitaire de maladies infectieuses est un très, très, très grand apport pour la santé de ces gens. Et d'avoir fait... C'est ce qu'il dit. D'avoir mis dans le même lieu des cliniciens, des radiologues, des scientifiques biologistes, des épidémiologistes et des chercheurs, ça a permis de mieux comprendre. À Paris, c'est impossible. D'accord. Mais le professeur Raoult nous dit quand même qu'on en fait trop. Voilà. Qu'on en fait trop, c'est les premières choses qu'il a dit dans cette interview avant qu'on le retrouve en direct. Il a dit, on en fait trop, on dramatise. Je suis assez proche de ce qu'il dit là. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit... C'est très compliqué. Il faut qu'on dise prenez garde, protégez-vous et protégez les autres et n'ayez pas peur. C'est extrêmement compliqué. On est un petit peu comme si on avait deux jambes qui sont en train de faire le grand écart. Mais il faut qu'on fasse ces deux choses-là à la fois. À la fois qu'on ne crève pas de trouille et qu'on ne crève pas de filer la maladie aux autres. Il faut qu'on fasse les deux. On a retrouvé le professeur Raoult avec nous en direct de Marseille. Professeur, vous étiez en train de nous expliquer que c'était une situation complexe, une situation compliquée et que c'était compliqué au fond de juger les mesures qui étaient prises. Oui, oui. Et puis, si vous voulez, j'ai l'habitude de dire, si vous voulez, les médecins sont jugés par leurs malades. C'est les malades qui sont contents ou qui ne sont pas contents de leurs médecins. C'est bien. La recherche, c'est compliqué. Le temps juge et évalue les domaines de la recherche. Vous savez, il y a des domaines pour lesquels il a fallu 10 ans pour que les gens disent non mais finalement, c'est vrai que c'est comme ça que ça s'était passé. En particulier, des choses qui, moi, me paraissaient très simples qui ont été l'objet de conflits scientifiques très importants. La politique, c'est l'histoire qui juge la politique. C'est les chiffres. C'est ensuite, quand on compare, écoutez, ben voilà, nous, on est en train de faire ça pour les différentes régions de France. Eh bien, on compare, voilà, dans telle région, il y avait, voilà, quel était le nombre de cas qu'il y a eu puisque maintenant, on a ce qu'on appelle les enquêtes de séroprévalence. C'est-à-dire, on voit combien de gens avaient des anticorps en mai-juin dans une zone donnée. Ce qui nous dit combien de gens ont été malades. Donc, on sait combien il y a de gens qui ont été malades. À partir de ça, on regarde quelle est la mort parmi les gens qui ont été malades. et donc, on peut évaluer la qualité de la prise en charge du management, vous voyez, à partir de données qui ne sont pas des données de plateau, là, mais qui sont des données réelles, basées sur les chiffres. Et ensuite de ça, une fois, si on voit des différences de qualité dans le résultat, et il y en a, eh bien, on doit se poser la question de comment faire pour avoir des résultats qui soient le plus possible, comparables, à l'endroit dans lequel on a eu les meilleurs résultats. Ça, il faut être modeste pour ça, parce qu'il y a des choses qui évoluent en plus en permanence. Donc, je crois, bien sûr, c'est le temps qui juge les politiques et on verra bien. Vous savez, il y a des gens au début de la maladie qui n'ont pas été atteints. Alors, comme les Italiens ont commencé l'épidémie, peut-être que les gens d'Angleterre disaient « Regardez, ils ne savent pas comment faire ». Maintenant, les Anglais ont plus de morts que les Italiens et donc les choses n'étaient pas si simples. Donc, le temps passe. fait le tri et dans le tri, on regarde qu'est-ce qui s'est passé. Quand on voit ce qui s'est passé, eh bien, on peut en tirer des leçons quand on est raisonnable, ce qui n'est pas nécessairement le cas parce qu'on a un tourniquet, voyez-vous, politique qui empêche d'avoir des stratégies de fond. Vous voyez bien, les ministres de la Santé, ils durent deux ans et demi. En moyenne, vous voyez, donc faire des politiques de long terme dans ces conditions, c'est très difficile. Et encore une fois, si ces domaines-là, ce domaine-là de lutte contre les épidémies ne devient pas un domaine régalien, gérer, Dieu sait que l'État se mêle de tout, parfois trop, mais ça, d'organiser la défense en faisant, moi, ce que je crois, l'équivalent des IHU, de mailler le pays avec 5, 6, 7 IHU, y compris, et surtout en commençant par Paris, eh bien, ça permettra d'avoir une situation pour laquelle il y aura un regroupement des gens qui ont un certain niveau de connaissance, des capacités à tester, et sur lequel, encore une fois, moi, j'insiste depuis 20 ans, vous savez, au moment des poudres suspectes de charbon, il n'y avait pas un endroit à Paris où on pouvait les tester. Zéro. Quand ça a été proposé à la pitié, le personnel a fait valoir son droit de retrait parce que c'était trop dangereux. Donc, on est absolument impréparés à une situation de cet ordre-là et on sait qu'on n'est pas préparés depuis 20 ans. Mais puisque vous avez une vraie vision, professeur, pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas d'être ministre de la Santé puisque vous nous dites j'aurais pu l'être ? Pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas ? Non, mais parce qu'il n'y a que vous qui croyez qu'on est bon à tout. C'est complètement idiot. Pourquoi vous ne me demandez pas aussi d'être entraîneur de l'équipe de foot ? Ça n'a rien à voir. Olivier Véran était docteur. Ça n'a rien à voir. Attendez, non mais, moi, en plus, c'est insultant pour moi. Je suis orgueilleux. Je trouve que je fais très très bien mon métier. Vous voulez me faire changer de métier ? C'est un contresens. Je trouve, peut-être que j'ai tort, peut-être qu'effectivement, comme les gens disent, je suis trop arougant. Mais moi, je suis très content de faire mon métier. Je pense que je le fais très bien. et donc, j'essaierai de le faire le plus longtemps possible parce que c'est ce à quoi je suis bon. Ce n'est pas certain que, si vous voulez, le sommet ultime de la compétence, ça doit se terminer en faire de la politique. Je ne crois pas. Je pense que c'est un métier à part. C'est autre chose. Et donc, voilà, ce n'est pas d'une très grande rationalité. Ça ne marche pas très bien, d'ailleurs. vous savez, je ne suis pas un très très grand convaincu du passage de la société civile à la politique instantanément comme ça. Je crois qu'au contraire, on est beaucoup plus manipulé par l'environnement quand on ne fait pas partie. On ne connaît pas vraiment les ficelles que quand on les connaît et qu'on a vécu dedans. Donc, ce n'est pas raisonnable. C'est une vision naive. Je m'excuse de vous dire ça. Mais Olivier Véran, qui était médecin, qui est aujourd'hui ministre, il n'est pas bon ? Arrêtez. C'est vraiment on faisait des discussions. C'est vraiment indigne, enfin un peu mon rendu. D'abord, il fait de la politique depuis bien longtemps. Puis ensuite de ça, vous n'allez pas me faire dire que le ministre de la Santé, qui est mon ministre de tutelle, est mauvais. Je ne fais pas des choses comme ça. D'abord, vous savez, je suis assez bien élevé. Dernière question, professeur, si vous voulez bien. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste concernant l'évolution du virus dans les prochains mois ? Ce n'est pas le virus qui m'inquiète. Moi, c'est l'état de notre société qui m'inquiète. Voilà, c'est l'état de notre société. Parce que si, face à quelque chose qui est relativement mineur, comme ça, on arrive à tout arrêter, à arrêter l'économie, à terrifier tout le monde, je me demande, vous savez, la vie est pleine d'événements chaotiques, imprévus. Et donc, je trouve que la capacité de notre société à répondre à une situation de cette nature est très, très faible. Nous ne sommes pas préparés, nous sommes fragiles, nous sommes anxieux, nous sommes... Je trouve que ça, c'est inquiétant. Merci beaucoup, professeur Raoult, merci d'avoir été en direct dans mon D-Nive et merci de nous avoir accordé de votre temps en direct depuis Marseille. Merci beaucoup. Docteur Martin Thérèse. Merci.